Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler altcoin, on va analyser rapidement le Bitcoin et l'Ethereum et ensuite on ira voir une belle liste d'altcoin que j'ai checké. Il y a pas mal d'entre elles où j'ai longues, donc on va croiser les doigts que ça fonctionne. Et puis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti ! Avant toute chose, un petit tour sur Twitter. J'avais partagé ça il y a 8 mois. Quand le sol était à 12$, comme quoi le sol était dans une zone intéressante et qu'il fallait en acheter, je trouvais ça assez intéressant. J'ai fait cette vidéo quand on était à 12$ et j'avais dit qu'on serait sans doute à plus de 30$ avant la fin de l'année. On est à bien plus, donc mon analyse était plutôt bonne. Finalement, elle est même fausse parce qu'on a éclaté ma target, mais c'est pas grave. Du côté ici du Bitcoin, ça, ce genre de setup qu'on peut faire, j'ai pas envie de vous faire paniquer parce que c'est seulement un scénario. Ce scénario ici n'est toujours pas du tout valide. Il faudrait vraiment réintégrer ici la zone des 33 000, 32 000 avant de vraiment descendre plus bas. Je voulais vous montrer quelque chose d'assez intéressant sur ce BTC comme quoi, en fait, je pense qu'on peut peut-être monter un petit peu plus. Je vais vous montrer pourquoi. En gros, ici, on avait fait une sacrée hausse depuis le dernier plus bas ici de 2018. Mais en fait, cette hausse, on est revenu chercher en fait la zone des 0.118. Et ici, on n'est pas encore dans cette zone des 0.118. Donc pourquoi pas grimper jusque dans la zone des 0.118 qui est ici vers la zone des 50 000, 48 000 exactement. Et ensuite, dump depuis ce top-là. Chercher la zone ici des 0.118 ou des 0.705. Ce qui correspondrait exactement à l'équalo qu'on a laissé là. Donc pourquoi pas, en fait, nous faire ça. Je vais schématiser, mais ça, et ensuite vouloir repartir. C'est quelque chose d'assez faisable. C'est un peu ce qu'on était venu faire ici. Donc pourquoi pas faire ça et pourquoi pas remonter jusque là-haut. Pour le moment, moi, je vais attendre potentiellement pour l'ongle BTC. Je voudrais bien attendre une recherche de cette liquidité. C'est possible qu'on ne l'ait jamais. Je voudrais bien une recherche de cette liquidité pour potentiellement trouver un long et target plus haut. Parce que pour le moment, on n'a aucune confirmation baissière. Donc à mon avis, ça ne sert à rien d'être baissier comme ce que je l'étais avant. Et je pense que c'est une erreur de ma part. Et ici, on a le PP que j'ai long. Je vais vous expliquer un petit peu la pattern. Mais en gros, on a vraiment ici le pied du drapeau et le petit drapeau. Donc un joli petit boule flag. Et je pense qu'ici, on peut aussi s'envoler pas mal. On a aussi ça sur le doge. Du côté des liquidités, on a... Alors si on prend bien le BTC, s'il vous plaît. On a toujours ces liquidités vers la zone des 34 000 qui peuvent être touchées. J'espère qu'on viendra les récupérer un jour. Voilà, elles sont ici. Ça pourrait être une super zone d'entrée à mon avis pour tenter un long sur le BTC. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Maintenant sur la pattern, sur le graphique en plus petite time frame, on a toujours ça. C'est toujours intact. Personnellement, si on vient récupérer ici vers la zone des 34 000, je tenterai un long. Je pense qu'on n'est pas obligé de venir récupérer les deux là. On n'est pas forcément obligé. Pourquoi pas même faire un retest de la trendline. Et puis si on passe en daily... Alors on va passer même en weekly. J'ai envie de voir où est-ce qu'elle se situe, la zone de fair value gap. Elle se situe ici. Donc en fait, je pense qu'on n'est même pas forcément obligé de descendre bien plus bas. On peut genre sans doute venir juste toucher ici la zone de fair value gap. Et bien évidemment, les liquidités et la trendline pour ensuite s'envoler. Ça, ça serait vraiment la target probable pour le BTC. Ensuite, maintenant, on est toujours en train de latéraliser dans ce bordel. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Juste que potentiellement récupérer ici, on a quand même un petit equal high qui s'est formé. Donc pourquoi pas en fait taper cette zone-là. Je verrais bien pourquoi pas remonter dans cette zone-là et redescendre. Pourquoi ? Simplement parce qu'ici, on est venu faire un boss. Hop ! On est venu faire un petit boss qui a été bien matérialisé. On a fait une jolie petite descente. Et du coup, maintenant, pourquoi pas pousser jusque là-haut. Et ensuite, pourquoi pas redescendre. Voilà un petit peu le plan. Et encore une fois, on n'est pas obligé de vraiment récupérer cette zone-là. On peut directement continuer à grimper, grimper, grimper. Mais cette zone-là peut être une zone intéressante pour Long. Et cette zone-là, potentiellement une zone de short. Mais encore une fois, risquose. Perso, je préférais bien évidemment trader la tendance. Ensuite, du côté de l'Ethereum qui s'envole. On a eu une cassure de la Trade 9. Très bien. Donc la Trade 9 ici a été cassée. C'est ce que je vous avais montré il y a quelques jours. Moi, encore une fois, je rappelle qu'il ne fallait pas forcément Long sous résistance. Mais là, on est au-dessus de la Trade 9. Donc ça change tout. Donc on l'a cassée. C'est plutôt pas mal. On est déjà venu faire le pullback ce matin. Et je pense qu'on va pouvoir continuer à monter ici sur l'Ethereum. Il n'y a pas de raison. On a bien évidemment la Target ici, selon moi, qui devrait nous amener en fait un Ethereum à plus de 2000 dollars. Si on regarde du coup Ethereum contre le BTC, pour le moment, on est en train de rebondir. Donc pas mal. On a fait un petit pullback sur le petit canal. Donc très bien. Je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu. Encore une fois, je ne pense pas que c'est un bottom. On n'est pas à l'abri de faire un truc comme ça. Mais on n'est surtout pas à l'abri à ce que le Bitcoin pump plus que l'Ethereum. Du coup, on est cette charte qui dump alors qu'on a les deux cours. Donc le Bitcoin et l'Ethereum qui pump. Donc ça, c'est quelque chose de complètement faisable et viable. Donc ce n'est pas parce qu'ici, ça dump que l'Ethereum doit dump aussi. Voilà pour ça. On a le BNB qui est bien en train de pousser aussi. Moi qui attendais un pullback, je pense que je peux oublier. On est parti directement sans moi. Dommage. Par contre, je pense qu'on en aura un jour ou l'autre. On viendra sans doute faire une clôture au-dessus de ça. Et pourquoi pas redescendre après et repartir. Mais en tout cas, vraiment la target, ça sera ça ici pour le BNB. Et je pense, en regardant ce qu'on est venu faire là, que le bottom est à mon avis posé. On était venu récupérer ça aussi. Donc plutôt nice pour le coup. Du côté du DYDX, pas du DYDX, de l'indice du dollar, on m'a demandé d'analyser en weekly. Donc je vais vous faire ma petite analyse en weekly. Ça me semble assez pas mal. Mais en gros, ce qu'on a, c'est qu'on est quand même venu faire une clôture au-dessus de ce sommet-là et au-dessus de ce sommet-là. Donc en fait, on a fait deux bosses, si vous voulez. Et c'est là où je me dis, ok, je pense que ce bottom-là, il va tenir pour un petit moment et qu'on peut potentiellement redescendre un petit peu. Et ensuite, on remontera chercher la zone d'OTE, faire value gap. On a laissé vraiment une grosse zone ici en haut. Et ensuite, on pourra corriger, à mon avis, plus bas. Donc on n'est pas à l'abri à ce que l'indice du dollar reprenne un petit peu de puissance d'ici, je dirais, courant 2024. Donc j'en sais rien, la date, mais pour vous donner une idée. Donc là, peut-être, on peut continuer un petit peu à corriger. Ok, les cryptos qui pumpent encore un petit peu. Et ensuite, on vient chercher ça et ensuite, on devrait redump. Et là, à mon avis, on aura le vrai bullrun qui commencera. C'est ce qu'on attend, c'est ce qui serait vraiment pas mal. Ensuite, donc ici, petite liste d'altes. On a le DYDX qui a fait une vraie jolie clôture pour le coup. Moi, qui étais assez baissé sur le DYDX. Là, je ne peux rien dire. La clôture ici est vraiment clean. Vous voyez ici, on a une petite zone de résistance. On l'a traversée. On est en train de faire pullback. Donc je pense que le DYDX va pouvoir s'envoler. C'est une des altes qui n'est pas encore pump. Je rappelle encore un truc et je vais mettre un gros warning. Faites attention. Le 1er décembre, on a énormément de jetons DYDX qui vont être libérés. Donc potentiel au dump. Après, je pense que ça peut même être intéressant le long maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Tiens, ça va dump 1er décembre. Je vais commencer à short. Short squeeze. Autant au long. Et à mon avis, il y a de fortes chances qu'on les short squeeze bien avant avant qu'on libère ces tokens et qu'on les récupère. Donc là, ce qui sera assez intéressant, c'est que pendant tout le mois de décembre, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et que les funding passent en négatif parce que tout le monde short et tout le monde s'est dit « Putain, il y a plein de tokens qui vont être libérés. Ça va dump. » Donc je pense que ça peut être une très belle entrée ici à prendre. On est venu récupérer les lots. Donc je pense qu'ici, le DYDX peut vraiment s'envoler. Personnellement, j'ai ouvert une position juste tout à l'heure. Ensuite, ici, on a le Wave qui peut être aussi assez intéressant. On est en train de latéraliser ici. Je pense qu'on peut même parler d'un petit boule flag des familles. Je pense qu'on va pouvoir ici s'envoler de nouveau. Si on dézoome un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point on est plat. Encore une fois, le Wave, c'est un gros shitcoin. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un projet dans lequel je vais investir pour du long terme. Mais on a quand même une traîne ici assez intéressante, je pense. Et si on la traverse, on peut vite se retrouver avec un x2, je pense, relativement facilement sur le Wave. C'est vraiment un shitcoin que les Wail aiment bien pump. Donc voilà. Ici, on a le C98. Je vous en avais parlé. Il y a un petit bout de temps comme quoi on avait cassé le range. Et là, on est venu faire un pull back. Donc je pense qu'on est déjà en train de partir. Je pense qu'on va pouvoir s'envoler encore une fois. Moi, je pense que récupérer jusque ces sommets-là, ça ne me semble pas déconnant. Petit 90% à récup. Donc ça, à surveiller. On a le sol. Alors le sol, j'ai ouvert un trade cette fois. Pas forcément juste ici. Je me suis dit qu'en fait, on était descendu ici et que vu qu'on est dans un bull run et que tout pump, etc., ces liquidités vont rester intactes. Ça aussi. Et du coup, on va sans doute continuer à monter et en tout cas récupérer ce qu'on a laissé ici en haut. On ne pourra pas vraiment nous faire un espèce de triangle des familles cassé vers l'eau. Ça me semble assez logique ici pour le Solana. Donc, j'ai ouvert une petite position. On a le Dogecoin que j'ai bien évidemment long aussi. J'ai long des Sheetcoins. J'ai long Wave, Doge et PP. MDR. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi cette super trade line qui a été cassée. On va sans doute s'envoler. Et encore une fois, une alt season sans que les Sheetcoins pump, ce n'est pas une alt season. Donc, je pense qu'elles sont encore sous-évaluées comme le Dogecoin. Il peut grimper et je pense que ça peut aller assez vite. La dernière fois ici, on a pris 150% en quelques jours. Je pense que ça pourrait être exactement la même chose ici. Pourquoi pas réintégrer les sommets là-haut ? Donc, ça peut être assez intéressant. Je pense qu'il faut faire, c'est ouvrir des longues moyens termes. Vous mettez soit un gros levier avec une petite mise ou une moyenne mise avec un faible levier. Comme quoi, si jamais le Bitcoin corrige un petit peu, vous êtes toujours dans la course. Ça peut être intéressant de faire de l'investissement moyen terme avec levier. Et ensuite ici, on a le PP. Alors, le PP est assez intéressant aussi. On est venu, donc débat déjà, récupérer la zone de fervel gap ici en 4 heures avec la petite mèche. Ensuite ici, on a un petit canal baissier. Je vais même appeler ça un bull flag parce que pourquoi ? On a un super mât. Vous voyez ici le mât, il est vraiment très très grand. Il est très très proportionnel par rapport au drapeau. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc, plus c'est proportionnel, mieux c'est. Là, on a vraiment un super petit flag. Et clairement, la target du flag, c'est qu'on peut très bien prendre la hauteur et la repousser sur la clôture. Et ça nous permettrait de target les liquidités qu'on a là-haut. Donc, le PP, j'ai aussi pris une petite position. On verra ce que ça donne. C'est vraiment genre, j'espère avoir des petits moonshots vers le haut. Des trucs assez violents comme ce qu'on avait eu là. Pour récupérer tout ce qu'il y a ici au nord. Et on a le IOTA. Je vous en avais parlé il y a 4 jours, il me semble. 3-4 jours. Comme quoi, j'étais rentré sur ces niveaux-là. Il y a une pattern qui commence à arriver assez souvent sur les cryptos. Même moi, je suis un peu étonné parce que ce n'est pas forcément quelque chose que je trade. Mais en gros, c'est qu'on fait un espèce de canal comme ça. Et on casse le canal par le haut. On vient faire pull back. Et ensuite, on continue à push. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup d'alcoins. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, pourquoi pas tenter de trader la cassure plus le pull back des canals comme ça qui sont créés. Parce qu'ici, on a vraiment quelque chose de vraiment clean. Je vais vraiment tirer une ligne bien propre. Mais en gros, on a vraiment un joli petit pull back. Et ensuite, on est parti. Donc, le IOTA, on a enlevé le M. Je pense qu'il peut venir récupérer tout ce qu'on a laissé là. Donc, encore une fois, investissement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait là. J'ai un peu changé ma stratégie. J'ai laissé de trouver des vrais trades où je mets beaucoup d'argent, etc. Plutôt mettre moins d'argent. Quand même en mettant en levier et en me disant, ok, si on a un BTC qui dump, je reste dans la course. J'ai quelque chose d'assez large. Et je vise sur quelque chose de quelques semaines. Pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année. Avoir en fonction de ce que les marchés nous proposent. Mais voilà un petit peu le plan. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Encore une fois, le marché est compliqué. Je ne sais pas si vous savez. Mais moi, je traite les liquidités. Et quand je vois qu'on laisse autant de liquidités un petit peu partout, je suis un peu paniqué. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc, c'est la stratégie que j'ai décidé d'adopter. Faire, entre guillemets, quelque chose d'entre-deux. De me dire, ok, je traite ça. Mais moyen terme avec un levier quand même. Et je suis en fait la traîne. Parce qu'il y a vraiment tout qui est en train de s'envoler. Et voilà. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Une excellente semaine. C'est CryptoMillion. Ciao !